La dernière fois, vous avez commencé la partie alors que vous étiez encore à Westbrook, dans la demeure d'El Telka, l'herboriste. La garde était venue vérifier si tout se passait bien. Vous étiez reposé et ensuite vous aviez rejoint le port pour finalement faire vos adieux, ou vos au revoir en tout cas, à Joseph, qui lui part vers Marienbourg, descend la rivière Bogen, alors que vous vous dirigez vers le nord, vers Aldorf et la capitale de l'Empire. En direction d'Aldorf, en empruntant le canal, vous entendez de ci de là des rumeurs, mais le voyage se passe finalement très très bien en quelques jours à peine. Vous arrivez donc à Aldorf, une belle journée de printemps, et vous passez bien entendu directement à la capitainerie pour payer les taxes d'appontage, quelques menus monnaies que vous essayez de négocier en vain, avant d'aller vendre la cargaison pour moult couronne d'or. Et donc c'est des énormes ballots de laine que vous vendez à Aldorf, sachant que, vous le savez, vous pouvez bien entendu négocier une nouvelle cargaison si vous souhaitez racheter du matériel pour vendre plus loin. Un peu plus tard, alors que justement vous vendez votre bien, vous cherchez un acheteur, vous êtes accosté par une femme, et un homme, accompagné d'un homme, et cette femme avait été habillée assez richement, presque noblement, bourgeoisement, dirais-je. Viens vers toi, Lorenz, pour te serrer la main. Et alors qu'elle s'en va dans la foule de ce grand marché, tu te rends compte que ta main est recouverte d'une encre pourpre qui recouvre ta main entière, qui par capillarité recouvre l'intégralité de la paume de ta main. Et c'est à ce moment-là, inquiet mais rassuré par Ludwig, qui vous indique que c'est finalement que de l'encre et qu'il n'y aura pas d'effet secondaire, Carmilla se rend compte qu'elle n'est pas loin de la guilde des chasseurs du Reckland, et décide d'aller demander ou requérir sa patente, qui lui permettra, et qui va lui permettre, dans le futur, de pouvoir chasser sur toute l'éctaire du Reckland, et de pouvoir commercer légalement le fruit de sa chasse. Et donc nous en étions là, alors que vous êtes en train de fêter, dignement, joyeusement, avec un grand rassemblement d'une bonne trentaine de chasseuses et de chasseurs, le grand maître de la guilde des chasseurs d'Aldorff est là, bien entendu, et t'as donné ta patente et ton papier, qui te permet de pouvoir justifier maintenant de ton grade de chasseur, de chasseur patenté. Vous étiez là, et ce qui se passe, Ludwig vient de vous indiquer que l'homme qui accompagnait la femme, qui avait ce chapeau pourpre, qui t'a laissé la marque sur la main, est à la porte, une porte de la guilde, qui finalement s'ouvre et qui se ferme au gré des passages des membres de la guilde et des visiteurs, et que cet homme jetait un coup d'œil dans, enfin jetait, examinait la pièce, et croisant le regard de Ludwig, il disparaît, s'enfuyant peut-être, ou en tout cas disparaissant, dans la ville d'Aldorff. Donc vous êtes à Aldorff, sur une carte un peu plus détaillée que la dernière fois, et dans le quartier des pêcheurs, enfin des marchés aux poissons, aux bétails d'ailleurs, parce que vous êtes à côté du grand marché, du quartier du grand marché, donc assez logiquement, où il y a les guildes des pêcheurs et des chasseurs. D'ailleurs, est-ce que finalement la pêche n'est pas qu'une forme de chasse ? Non, ils ont quand même leur guilde à part, les pêcheurs, car c'est un métier à part entière. Ludwig vient de se lever, et aller à la porte, pour regarder ce qui s'était passé, et il semble... Vous ne le suivez pas la garde ? Vous pouvez essayer de le suivre, bien entendu. Vous pouvez essayer de le suivre, sans problème. C'est pas trop tard là ? A priori, vous ne le voyez pas, mais parce que le temps que vous arriviez, vous sortez du banquet, de la table, que vous arriviez jusqu'à la porte, quand vous arrivez, il fait nuit noire, il n'y a que quelques lumières dans la cité, quelques lumières qui illuminent rarement. Moi, j'essaye quand même de voir si j'arrive à le suivre. Oui, en essayant même de se repérer par rapport à... Il doit avoir une couleur pourpre sur son... Ouais, vous pouvez me faire un test de perception, ça va être en opposition, en entendu, contre sa discrétion. Alors... C'est très sympa cette carte. Elle est un peu dans l'obscurité, maintenant. Bon, on réussit bien ? Pour réussir, c'est bien. Bon, plus deux. Plus deux. Qui va sauter. Ça fait plus quatre. Ça fait plus deux. Fusion ! Bien tenté. Bien tenté. OK. Eh bien, vous ne voyez rien. Ni personne. Vous voyez peut-être deux personnes qui marchent, de bourgeois... Enfin, un bourgeois accompagné d'un garde, mais qui est loin dans la ruelle et qui marche vers vous, donc ça ne peut pas être lui, clairement. Bon, c'est quoi qui serait logique ? Aller vers le nord ou vers le sud ? À vous de voir. En fait, le nord-sud, il y a des ruelles partout, en fait. Du moment où vous sortez, il y a des ruelles à tout. Oui, mais si je cours vers un endroit et que... Tu cours vers un endroit au hasard, tu jettes un coup d'œil dans la ruelle, non, tu ne vois personne. Je cours comme ça. Que la nuit noire est profonde de la cité. Bon, je crois qu'on l'a perdu. Et on s'est perdu. C'est pas évident pour vous. Vous n'êtes pas très très loin. Vous entendez le bruit, de toute manière, de la guilde. C'est ouvert. Et vous entendez au loin les cloches. Les cloches du grand temple de... Un temple de Sigmar, parce que ce n'est pas forcément le grand temple. Et les cloches sont assez particulières. Ludwig, vous le savez, vous a dit qu'il fallait qu'il aille au temple à un moment donné. Peut-être reste le bon moment pour lui. Et vous pouvez l'accompagner, si vous voulez, jusqu'au temple. D'ailleurs, ça sera plus sécure, certainement. Et dans la nuit, si vous voulez, bien entendu, l'accompagner. On va escorter ce bon vieux Ludwig. Vous l'escortez en rejoignant la Conexpa, ce que vous connaissez, en descendant la rue des 100 tavernes, et en traversant le pont, un pont à habiter. Ça vous prend énormément de temps. Ça va vous prendre presque une heure, une heure et demie, avant d'arriver devant le grand temple de Sigmar, qui est juste ici. Et Ludwig vous salue, et vous souhaite une bonne nuit. Vous n'êtes pas très loin, parce que vous êtes accosté dans les quais qui sont là. Je vous ramène pour ceux qui ont... Et Ludwig, vous voyez, Ludwig rentrer dans un temple dont les portes sont grandes ouvertes, et avec des champs à l'intérieur, car le grand temple de Sigmar est ouvert toute la nuit, toute la journée, et accueille les... Il n'y a pas qu'à la guilde des chasseurs, ou ils font la fête ? Il n'y a pas qu'à la guilde de des chasseurs. Il n'est pas très très tard, finalement. Il est... C'est le début de la nuit. Et... Que voulez-vous faire ? Pendant que Ludwig part en after, est-ce qu'on revient au bateau pour passer la nuit, et demain repartir rapidement ? Justement, ce qu'on s'était dit, qu'on irait bien voir du côté de l'école de magie pour avoir des infos... Ah, sur le sorcier qu'il y avait... Sur le sorcier et sur la sorcière. Donc, il y a deux personnes. Effectivement. On peut faire ça demain matin, oui. Le quartier de l'école de magie est au nord. Il y a les collèges de magie. Alors, vous n'êtes pas des grands experts, mais vous savez qu'il y a différents types de magie, et que les types de magie sont déclinés par des mages, des grands mages, et qui enseignent dans des collèges de magie. Chaque collège correspondant à une voix magique. Plus ou moins. C'est en gros ce que vous, vous connaissez. N'étant pas des experts. Effectivement. Étant, enfin, sans être sorcier, on peut apprendre des sorts ou avoir un contact avec la magie ? C'est complètement interdit et puni de mort d'utiliser la magie sans être accrédité par un collège de magie. On tue, d'ailleurs, les répurgateurs, tuent les sorciers du village qui maîtrisent une magie plus innée. Les seuls membres de l'Empire, si on peut les appeler membres de l'Empire, autorisés à pratiquer la magie sans être membre d'un collège de magie sont les elfes, car les elfes pratiquent une magie innée. Et tous les elfes ont le don de seconde vue, peuvent voir les champs magiques, les courants magiques. Mais sinon, il faut être accrédité ou alors, si un répurgateur vous attrape en train de pratiquer la magie, vous serez exécuté, pendu ou brûlé vivant. C'est le cas depuis à peu près deux siècles. C'est à peu près deux siècles. Avant, c'était un peu plus tolérant. Ils ont trouvé une solution pour éviter que ça se diffuse. Bon, on va peut-être retourner à la barque pour terminer. retraverser le pont et quand tu arrives près des docks... Maki sur le bateau ? Pardon ? On a qui sur le bateau ? C'est Renaté qui est là. Renaté est là. Renaté est toujours présente. Et quand vous passez sur les docks, tu... Lorenz, en fait, tu ne passes peut-être pas dans cette rue par hasard puisque tu passes devant une une auberge mais sur laquelle tu vois l'insigne l'héralde des gladiateurs. Car c'est une auberge ou une taverne plutôt que plus qu'une auberge une taverne qui qui comporte de manière légale un ring un petit ring pour que des gladiateurs puissent se représenter. Et tu le sais il est certainement temps pour toi d'exiger toi aussi ta patente de gladiateurs assermentés assermentés ou en tout cas reconnus. et il y a pas mal de monde Carmilla arrêtons-nous là c'est l'occasion pour moi de faire mon entrée en scène avant demain d'accord très bien bon on pousse la porte de l'auberge alors tu pousses la porte qui s'ouvre en permanence tu vois des gens qui rentrent et qui sortent et dès que tu rentres tu vois énormément de personnes qui sont là beaucoup beaucoup de personnes qui qui vont et viennent tu entends des crieurs qui parient parce qu'en fait on fait bien entendu et vous le savez des paris sur qui qui va survivre au prochain combat et alors que que tu rentres tu tu vois un visage un visage qui te ça te rappelle quelque chose tu l'as déjà vu parce que il est pas loin du ring je vais je vais vous le montrer et tu reconnais c'est Crusher Brogan qui est là et tu vois qu'il est à côté du ring mais qu'il a encore des séquelles puisqu'il est sur une béquille une béquille en bois et que pour le coup il est pas il est à côté du ring et qu'il combat pas c'est la personne que tu as affrontée à Bougenhofen il y a maintenant quelques temps quelques jours parce qu'en termes de calendrier si je vous amène au calendrier non tu nous sommes Martag le onzième jour de Ploufzait alors pour le prononcer Zait Ploufzait on m'excusera pour un en prononciation détestable pour ceux qui écoutent en tout cas nous sommes son dième jour donc ça fait bien deux semaines que tu l'as combattu loin d'ici puisque c'était à Bougenhofen pendant la Schaffenfest voilà je vais m'approcher de lui tu t'approches de lui vos regards se croisent alors que tu as des différentes personnes qui passent entre toi entre lui et toi il y a beaucoup de personnes puis il y a un combat qui est en train d'avoir lieu ici même mais il te regarde il te regarde approcher il regarde Carmilla il semble chercher du regard en troisième homme mais ne pas le trouver et ça reste sur vous son regard j'allais dire est presque c'est difficile de déchiffrer son regard on peut le dire je vais voir si ouais il reste il reste plutôt moins stoïque mais il a il a une petite moue quand même une petite moue à peine perceptible bonjour crusher écoute lors de notre dernière rencontre il semblerait que nous que nous ne nous soyons pas compris et le combat a très vite tourné mal je souhaitais te voilà te dire que j'espère pouvoir te combattre une nouvelle fois un jour et que ce soit dans toutes les règles de l'art et que ce soit un beau combat ses sourcils se montent un peu peut-être d'étonnement sur son visage éclaté par les différents combats vous voyez son visage il est chauve mais il a son nez beaucoup de dents qui ont disparu certainement la vie d'un gladiateur c'est la vie des combats je pensais avoir affaire à un professionnel mais je me suis rendu compte que tu n'étais pas un gladiateur je me suis laissé emporter encore un amateur qui se fait passer pour un gladiateur mais j'ai j'ai entendu parler de toi tu as combattu à Aldorf plusieurs fois c'est ça oui absolument j'ai encore beaucoup à apprendre mais j'espérerai te voir combattre ce soir il te montre sa béquille à prendre des meilleurs tu m'as démonté le genou et la jambe je suis immobilisé pendant plusieurs semaines j'ai dû payer plusieurs couronnes au temple de Chalia pour pour au moins remarcher sur des béquilles mais c'est comme ça il m'ennuie d'avoir été battu par un il cherche les mots pour pas trop t'insulter par un sous-fifre de de ton genre au moins si t'avais été gladiateur j'aurais pu garder la tête haute mais tu veux peut-être boire quelque chose toi et ta compagne ah bah écoute volontiers on te perdra à boire oh pas besoin de payer c'est moi qui offre et puis il appelle un serveur un serveur un serveur un serveur un serveur plutôt qu'un serviteur qui vient avec des bières et vous se mettez dans un coin il y a il y a beaucoup de monde et puis tu vois qu'il salue de temps en temps des gens Carmilla aussi fais moi fais moi Carmilla un test de perception s'il te plaît alors que Lawrence lui il va faire un test il va faire un test d'intelligence INT à plus à plus parce que c'est un peu ton domaine à plus 40 facile oh donc intelligence à plus 40 ok heureusement que on a on a pas mal Carmilla tu tu repères toi tout autour il y a beaucoup beaucoup c'était pas dans une auberge ou une taverne classique beaucoup de guerriers peut-être de soldats mais qui qui sont civils tu vois des gladiateurs en fait eux aussi qui sont pas forcément armurés mais qui sont en train de boire des verres tu très vite tu te rends compte que s'il y a du grabuge là vous ferez et qu'ils sont contre vous vous tiendrez quelques instants tout au plus parce que ils sont c'est pas une population d'alcooliques ou d'habitués de taverne c'est vraiment entre les soldats qui boivent quand même et les gladiateurs ce sont énormément de personnes entraînées au combat qui sont ici on est pas à la porte-battre non mais c'est ce que tu remarques tu te dis quand même c'est pas faut pas que ça dégénère ça te rendra très et tu vois il y a des couteaux ils sont quand même un peu armés les soldats qui ont une épée qui ont une petite masse d'armes des couteaux alors c'est pas du tout il n'y a pas de tension tu ressens pas de tension mais tu te dis que il ne faudrait pas qu'il y ait des grabuges là ou en tout cas vous soyez du bon côté du grabuge ok toi tu as fait plus de c'est tu reconnais des membres éminents en tout cas il y en a même un ou deux qui te saluent des représentants des gladiateurs d'Aldorf alors les gladiateurs c'est pas forcément à Aldorf représentés par une grande arène ou par par une guilde très importante puisque c'est souvent des petites tavernes comme celle-ci où il y a des rings et des combats contrairement à d'autres villes plus au sud où il y a au sud de l'empire ou même au sud du continent où il y a des arènes vraiment gigantesques avec des gros combats Aldorf c'est plutôt caché c'est plutôt camouflé et donc tu reconnais quelques gladiateurs et même un vieux un vieux gladiateur qui est membre éminent du conseil des gladiateurs si on peut le dire ça et en fait vous le savez dans le vieux monde dans l'empire chaque profession est rattachée à une guilde et tu ne peux pas agir dans ta profession ou gagner ta vie dans une profession sans être rattachée à cette guilde c'est interdit et si tu le fais tu peux être même puni aux yeux de la loi pour avoir en frein les règles à la fois de la guilde mais aussi du commerce des monopoles en fait ouais c'est complètement ça c'est la guilde des bâtisseurs la guilde des chasseurs etc enfin c'est c'est complètement contrôlé ça a plusieurs avantages pour l'empire dont les taxes et d'identifier qui appartient à quelle guilde et quel métier fait chaque personne mais effectivement il n'y a pas vraiment de concurrence parce que tu fais partie de la guilde comme il y avait la guilde des marchands à Boganofen c'est exactement la même chose la guilde des marchands avec plusieurs marchands qui qui trustent en fait le commerce dans une cité Aldorf c'est géantesque il y a plusieurs milliers enfin dizaines de milliers d'habitants c'est une immense ville c'est la capitale de l'empire et du Reikland donc c'est vraiment le coeur de l'empire des millions d'habitants de l'empire et donc oui il y a beaucoup beaucoup comme dans la rue des cent tavernes beaucoup de tavernes avec des petits endroits où il y a des combats combats d'animaux combats d'êtres humains en tout cas voilà Carmilla toi tu sens effectivement une allure plutôt martiale dans cette dans cette auberge alors que toi Laurence toi tu reconnais des membres de la guilde qui viennent d'ailleurs saluer et au bout d'un moment il y a une personne que tu connais depuis longtemps peut-être qui d'ailleurs qui a pu travailler à Aldorf qui vient boire un coup avec vous est-ce que vous buvez comment dire vous buvez de manière franche avec modération avec modération sachant que vous avez eu une pré-fête avant puisque vous sortez d'une fête de la guilde des chasseurs donc vous aviez déjà un peu bu je vais vous demander en modéré je vais faire attention tu fais modéré mais je vais quand même vous demander un test de résistance résistance à l'alcool ça existe alors Crusher quelles sont les nouvelles chez les gladhazers pas beaucoup de nouvelles mais moi je suis parti de Bogoneffen juste après la Schaffenfest et j'ai entendu dire qu'il s'est passé qu'il s'est passé des choses étranges là-bas et ton amie faut qu'elle boive peut-être un peu moins Carmilla tu commences à sentir légèrement les effets de l'alcool c'est pas énorme les effets de l'alcool ouais tu peux pas toujours mais Carmilla un peu de dignité voyons elle est digne mais tu vois quand même qu'elle commence à être légèrement type si légèrement pas éméchée mais un peu plus éloquente ou que d'habitude ou un peu plus parlante mais sinon sinon le commerce va bien et il y a pas mal de nobles qui nous embauchent à Aldorf pour faire des représentations chez eux moi je travaille plutôt bien ici ça rapporte moins que les fêtes comme la Schaffenfest parce qu'il y a quand même beaucoup moins de travail quand il n'y a pas de fête mais peut-être que il appelle quelqu'un il lui parle à l'oreille vous comprenez en fait il parle tellement fort dans cette taverne qu'il est en train de lui dire c'est lui qui m'a battu à la Schaffenfest et c'est peut-être le moment de voir s'il servirait l'édateur et l'homme se retourne vers toi c'est un un homme un peu filiforme qui te regarde avec des yeux verts assez profonds tu le reconnais c'est un grand recruteur entraîneur de glédateurs de la place d'Eldorf qui tu te poses la question est-ce que tu connais son nom tu connais parfaitement son nom car il s'appelle N.K. c'est un recruteur de glédateurs un entraîneur qui a une espèce d'accurie de glédateurs de plutôt haut niveau et qui doit donc bien gagner sa vie N.K. se tourne vers vous alors c'est vous deux qui voulez devenir glédateurs madame vient de devenir chasseuse de ah c'est une chasseuse et il se tourne vers le recruteur une chasseuse ça me donne une idée j'ai quelque chose ce soir organisé de spécial pour pour quelques nobles est-ce que ça vous dirait d'en être ? est-ce que vous pouvez développer ? bah si tu passes ce soir tu seras glédateur je m'y engage je jette un un coup d'oeil vraiment en biais pour voir la tête que fait Crusher pour voir si ça fait une réaction sur son visage d'ironie ou de fais moi un test d'intuition intuition oh la la mais qu'est-ce que t'as là ce soir j'ai pu l'aider euh non il n'y a pas il n'y a pas de malice dans son regard presque même d'ailleurs quelque chose qui approuve et d'ailleurs quand tu regardes peut-être ce qu'il y a mont dans son son aval si tu passes cette épreuve tu seras un vrai glédateur foi de Crusher Brogan ok j'en suis et Enke se du coup se lève j'étais venu chercher d'autres glédateurs mais vous ferez l'affaire c'est quoi ton nom d'ailleurs Lorenz et toi petite Carmilla mais je ne suis pas galateuse tout le monde dit je ne suis pas galiatrice ah bon bah viens viens quand même ah oui t'es chasseuse toi paraît-il bah pas de problème tu t'assisteras et ça se trouve il aura besoin de toi à un moment donné il il sort et au moment où il sort de la taverne vous voyez qu'il est rejoint par trois glédateurs qui jouent plutôt le rôle de garde du corps en cette soirée et qui va bah le Crusher vous vous dit bonne chance enfin merde l'ami et quand vous 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 suivez Enké et donc bah il avance pas très loin pour arriver dans la rue des 100 tavernes rentrer par une ruelle et toujours vous êtes encadré des trois gardes du corps qui sont vigilants et vous arrivez à l'arrière dans une passe dans une maison une petite cour intérieure une autre cour une petite ruelle vous êtes perdu derrière pas loin de l'allée des 100 tavernes de la rue des 100 tavernes et puis à un moment donné il frappe à une porte avec un espèce de code la porte s'ouvre vous rentrez il fait un peu plus chaud dans cette maison vous descendez un escalier et vous allez arriver quelque part puisque vous descendez cet arrêt cet escalier et vous allez arriver ici voilà vous voyez une arène il est derrière vous il y a il y a trois personnes qui sont qui sont assises sur sur une arène qui pourrait contenir une bonne cinquantaine ou centaine de personnes vous êtes vous êtes descendu des escaliers c'était un peu improbable cette arène en plein milieu surtout qu'il y a que trois personnes trois un noble des bourgeois peut-être à côté qui qui vous regardent rentrer et Enke va se rapprocher d'eux leur parler un peu et il rit il rit les trois personnes rigolent vous regardent rit Enke revient et bon c'est assez assez spécial ce soir j'espère que je peux compter sur votre entière discrétion Mais nous sommes là pour ça voyons Est-ce que vous me jurez par par vos dieux ou sur Ranald que ce qui se passera ici restera entre nous Absolument C'est mon arme Très bien Ranald c'est le dieu des voleurs et du la malice Alors Lorenz je te propose de descendre et d'affronter le combat qui te permettra d'être nommé gladiateur J'imagine que je descends main nue Il y a une petite corde Non je veux dire sans aucun équipement NK Oh si si prends l'équipement que tu veux Il vaut mieux Ok je vais prendre le filet et puis je dois avoir l'épée toujours Ouais t'as l'épée Ouais Tu attends t'as une armure toi maintenant Euh T'as une veste de cuir C'est Carmilla qui se balade avec sa Avec sa coiffe de maille Sa coiffe de maille est dans sa poche au cas où Non je mets pas la coiffe de maille parce que ça me fait des Des malus Ah oui En perception Mais Carmilla tu te mets sur un coin C'est bizarre parce que vous êtes vraiment pas nombreux Tu seras attendu à avoir beaucoup plus de personnes Mais Lorraine donc tu descends Sans problème Tu prends le temps de descendre avec la corde Tu rentres C'est de la terre battue Il y a pas mal de sang séché sur cette terre battue Alors Est-ce que l'odeur Est-ce que l'odeur dans l'arène me fait penser à des bêtes sauvages Ah C'est une bonne question Tu peux me faire Bah en fait ça te fait penser C'est un peu le lion quand même Ça te fait complètement penser à À des bêtes sauvages Ça c'est C'est sûr Ou à des bêtes en tout cas Et on peut laisser On peut laisser le savoir de Carmilla en termes de bêtes Tu peux faire un savoir Bête Carmilla A facile A plus 40 Parce que c'est 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 quasi évident Vu l'odeur Tu pourras reconnaître Certainement La bête C'est à droite Juste en dessous Le projectile fronde Et au-dessus De savoir réclindre C'est un Lorenz sauvage Je l'ai reconnu à l'odeur Non pas cette bête là Ah l'odeur à lécher Ah mince J'ai pas fait facile Ouais mais c'est Du coup ça marche Tu le fais avec plus Plus Tu sens l'odeur caractéristique Ça fait plus un succès De De bêtes Nombreuses Mais particulièrement Une forte odeur Comme si t'étais dans Dans une caverne d'ours Ça sent l'ours ici Tu dis assez fort ça Et Les trois Dont le nôtre te regarde Quand tu dis ça Et Te Te sourient Si tu t'approches un peu d'eux Enké vient vers toi Laisse les Seuls Se divertir du spectacle Et le reste en bas Tu commences un peu à tourner dans l'arène Quand au fond De ce côté là Il y a Ça commence à s'ouvrir Ça en bois Quelque chose s'ouvre tranquillement J'allais dire presque paisiblement Mais trop paisiblement Et tu vois sortir Un ours Un ours Gigantesque Il est blessé Comme si on l'avait déjà combattu Il a de la bave A la bouche Et Tous ceux qui Vous pouvez me faire Ceux qui ont savoir bête Peuvent le faire Cette fois-ci à plus 20 Pas à plus 40 Et toi tu peux me faire un test Comme t'es dedans Un test D'intelligence À moins 20 Lorenz Si t'y arrives Il reste plus grand chose Il reste plus grand chose Ok Alors t'es là Tu Tu regardes Bon c'est un ours Pour toi c'est un ours Scarnia Tu Tu te lèves d'un coup Quand tu vois cette bête Elle est enragée Elle est Clairement Droguée Et surtout Quand tu la regardes Tu es sûr Que c'est pas une bête naturelle Tu penses Qu'elle est Atteinte Par le chaos Et d'ailleurs Tu vois Que Ses ongles Sont bien trop gros Pour être des ongles D'ours L'ours a été touché Par le chaos Et est en train de muter Vers une créature du chaos Toi Lorenz Tu t'en rends pas compte C'est un ours pour toi Ouais Car il y a deux choses Que tu peux te dire Un Que ce qui s'est en train De se passer là Est complètement illégal Puisqu'il y a une créature Du chaos Muté Deux Que c'est extrêmement Dangereux Pour Lorenz Qui nous a venu là Il est à côté de moi Enki il est là À côté de toi Là où Il a un petit sourire Narquois Oh il est juste là À côté de toi J'imagine Ouais J'ai dit mais Mais quel scandale C'est C'est Enfin Ce Ce combat n'est pas loyal Vous voyez bien Que cette bête N'est pas naturelle C'est C'est une bête mutante Vous n'avez pas le droit De De faire combattre Mon cousin Dans cette arène Chut L'ami Il n'y a pas de mutation Ici Et Faites moi Un petit Test d'intimidation S'il te plaît Après tout C'est moi Ok Euh Attends je relance au chaos Tu utilises un coin de fortune Tu as raison Ok Ok tu dis assez fort Lorenz T'es concentré Tu entends effectivement Carmilla Laisse Carmilla C'est mon heure Lorenz Et puis On va faire L'initiative Attends je peux juste te poser une question Sur les spectateurs Bien sûr tu peux Est-ce que Il y a du pourpre sur eux Est-ce qu'on les reprenait de Non il n'y a pas de pourpre Il n'y a pas de pourpre On les reprenait de quelque part Non Fais moi un savoir Reklinde Compétence Savoir Reklinde On va apprendre que c'est la fille de l'empereur Oh joli 22 Qui est un succès stupéfiant Yes Et donc une réussite critique Tu es estomaqué Quand tu réalises Qui est le noble Qui est là Estomaqué Le nom tu le Tu le reconnais Alors je ne sais pas Comment tu fais pour le reconnaître Toi non plus Tu l'as déjà croisé C'est un faune Wittgenstein C'est l'héritier Des Wittgenstein Donc un noble en fait Un noble Baron Ou enfin Qui Finalement assez Assez Enfin assez connu C'est une petite noblesse Mais Les Von Wittgenstein Sont A priori Ont un château Ou une demeure Ou leur baronie Sur le Rek Le Rek Donc un peu plus au nord Vers dans la direction Nuln Et donc c'est un C'est un noble Finalement Relatif Enfin c'est un noble Donc c'est relativement important Parce qu'il n'a certainement Rien à faire Ici Mais rien à faire ici Et d'ailleurs Si on apprenait Qu'il venait voir Des combats De créatures mutantes Ca pourrait Que le desservir Clairement Oui Donc il a Entre 20 et 30 ans A peu près Et tu le reconnais Parce qu'il cache au dernier moment Le symbole de sa famille Et que tu en as déjà entendu parler Peut-être dans un ouvrage Parce que tu sais lire Dans un conte et légende Et c'est une famille Qui a finalement Assez mauvaise réputation Noble Qui a assez Mauvaise Réputation Voilà Et donc A priori Il vit ici Même si son château N'est pas N'est pas ici Enfin voilà C'est quand même étonnant De voir un noble De ce niveau là Ici Mais il n'y a pas de pourpre Je ne pense pas du tout De pourpre Revenons A Lorenz Qui a Donc Donc ce rôle Je te mets Quand même dans le turn of order Camilla Parce que Finalement Tu as le droit aussi Si tu veux Agir à un moment donné Considérant que là Ton action Tu l'as passé pour l'instant A regarder attentivement Ce que Les nobles faisaient Et Lorenz Je te laisse Agir Alors Je vais essayer De tourner Faire un demi-cercle Autour de l'ours Et en l'observant Je vais chercher A regarder Si je le vois Blessé à une patte Ou à Si d'un côté Ou de l'autre Je vois qu'il est Qu'il a une faiblesse Voilà Je vais un peu chercher A voir Comment il se comporte Ouais Je sais exactement Ce que tu es en train de faire Tu veux utiliser ton intuition Pour avoir un avantage C'est ça Oui Je crois Donc un test d'intuition réussi Peut être utilisé pour donner Plus un avantage Et tu peux continuer A renforcer ton avantage Jusqu'à ton bonus d'intelligence Maximum Donc jusqu'à plus 2 Donc je te laisse faire Un test d'intuition Si tu le réussis Tu gagneras un avantage Ok Tu as réussi le test d'intuition Et je vais donc Te mettre un avantage Ce qui est une bonne chose Ça peut avoir un peu plus Donc toi Carmilla Tu examinais les nobles Tu les vois Regarder le combat Avec énormément d'attention Et tu vois clairement Le noble Regarder L'ours Pour l'instant C'est ce que tu vois C'est ce que tu vois Pour l'instant Seulement Tu connais pas les autres nobles C'est pas des nobles Tu penses que c'est des bourgeois Ou peut-être même un garde du corps Mais c'est pas des nobles C'est sûr Mais tu les connais pas L'ours Tourne Et lui Ne va pas chercher à être Dans la Contemplation Dans la contemplation Parce qu'il est très nerveux Il est très très nerveux Et Il va Tout simplement Avancer vers toi Assez vite Et Bah en fait Te donner Un coup de pâte Non Il va essayer de te mordre En fait Tout simplement Attends Faut que tu fasses un test D'opposition Vas-y Un test Tu pars avec ton T'as quoi A la main T'as une épée c'est ça Je suis avec l'épée Ouais Donc Bah tu pars avec ton épée Tu fais un test dans combat Sur arme à une main S'il te plaît T'as fait 88 Une maladresse Je vais utiliser un point de chance Pour relancer Très bien Parce que ça aurait pu Accélérer le combat Du coup Oui clairement Plus zéro Tu vois Que Il te donne un coup de pâte Ça Ça passe Clairement Puisque Enfin c'est pas un coup de pâte C'est un coup Il essaie de te mordre Ça va vers ta main Ça va vers ta main Et tu vas prendre Des points de dégâts Tu as T'es protégé quand même Puisque c'est sur Il te touche Ou au bras gauche Donc t'as plus un Et donc tu vas prendre 4 points De blessure Pour l'instant ça va Mais il t'a Il t'a bien mordu quand même Et du coup Comme il t'a touché Lui va prendre l'avantage Un avantage Et toi Tu vas perdre Ton avantage Ce qui s'est fait Ce qui vient de se passer Nous Nouveau ronde Lorenz A toi de me dire Ce que tu veux faire Alors je vais essayer D'utiliser le filet Pour l'enser Enfin pour le Pour le bloquer Notamment au niveau De ses pattes Tu penses qu'il est Enfin tu peux essayer Mais il est bien Trop gros pour ça Ah Ton filet ça va pour un être humain Mais En termes de taille Pour me rendre compte Ah il C'est déjà une taille grande Donc il doit mesurer 4 mètres 50 de long 2 mètres 50 3 mètres Au jarret C'est vraiment Un gros gros ours D'ailleurs c'est pour ça que Carmina toi Tout de suite Tu t'es dit C'est quand même pas possible C'est pas possible Il est énorme Ok Il est blessé Tu vois qu'il est blessé Et est-ce que je vois Où il est blessé Il est blessé Un peu partout Il a été Peut-être fouetté Ou blessé Peut-être Blessé D'ailleurs Pour que Pour qu'on attise Sa furie Ok Bon je vais lui Alors juste lui jeter Le filet à la tête Et essayer de me De me déplacer Sur son côté Pour lui donner un coup Au niveau des Des tendons Au niveau des pattes Ok Donc tu lances Dans un mouvement C'est plus pour diversion Qu'autre chose Ton filet au visage Et tu te mets sur le côté Pam Tu donnes un coup d'épée A l'ours Café C'est ça Que tu essaies de faire Absolument Miséricorde Miséricorde divine Donc Bah il va Il va essayer De parer Sans problème Tu touches Quoi C'est Le truc Le truc Improbable Tu le touches Sans problème Bah en fait T'as fait Moins 3 Il a fait Moins 5 Donc tu fais Plus que lui Donc tu touches Alors tu lui fais Des dégâts Mais Finalement Ca fait quand même Très 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 peu De dégâts Parce qu'il est costaud Il est toujours debout Il est Toujours debout Voilà Et il hurle au moment Quand tu l'entends hurler J'aimerais que tu me fasses Un test D'endurance S'il te plaît C'est à dire La compétence Résistance Plutôt Car tu es un peu Éclaboussé par son sang Si je sors vivant du combat Je pense qu'il ne faut plus Que je me présente Ok Tu es là Et tu sens La corruption Qui monte En toi Je ne sais pas pourquoi Cette créature Te couronne Tu ne te sens pas très bien Tu ne te sens pas très bien Au niveau corruption C'est le moins qu'on puisse dire Ah oui Carmilla A toi d'agir Si tu souhaites faire quelque chose Il a touché le ours Il a touché l'ours L'ours a crié comme ça Et tu vois que Quand même son visage Vient un peu de À Lorenz Même s'il n'a pas été touché Lourdement Il vient de Un peu son visage Vient de se décomposer Réalisant peut-être Contre qui Il était en train de combattre J'attends encore un peu Ok Tu peux Si tu veux gagner des avantages Contre un adversaire Tu peux faire comme Lorenz fait C'est à dire Le regarder Pour voir ses points faibles Et donc si tu réussis Un test d'intuition Tu gagneras des avantages Donc 10% Et donc voilà Tu examines ton adversaire Donc si à un moment donné Tu veux par exemple Tirer à l'arc sur lui Bah ses avantages Comteront Parce que c'est Donc là je suis le même Tu es maintenant Ouais tu peux le faire maintenant C'est à ton round Et Non Non Tu ne vois pas vraiment Et tu Trop concentré par le combat L'ours a gémit Il se retourne vers toi Lorenz Prêt à t'abattre Et Essayer de te mordre Aussi profondément Qu'il peut Tu peux essayer de parer Bien entendu Ok Tu arrives à Parer Sa Son En poussant son coup Sur le côté Tu sens quand même La force physique De l'ours La force bestiale Sa taille Qui Tu le sais Est grande Et donc Étant plus grande Que toi Pourrait T'écraser T'écraser Voilà Pendant le combat Au corps à corps Est-ce que je me rends compte De son état Alors physique Il est blessé Est-ce que je me rends compte S'il a du mal Un peu à remuer S'il est vraiment très lourd Sur On va dire Est-ce que je me rends compte S'il arrive encore A avoir un peu d'agilité Ou si en fait S'il commence à peiner Non il peine pas du tout Il est pas en agilité Il est tout en force Ok On va juste Ok Ok Tu vas juste Lui taper dans la tête Vas-y Je suis en prêt Je cherche Des moyens De faire dans le subtil Mais Ça marche pas Pour un moment Ah purée Là t'as fait Une maladresse Est-ce que tu veux Pardon Tu n'as plus De point de fortune Tu prends un point de corruption Ouais Ok C'est ton choix C'est ton choix On va pousser On va pousser jusqu'au bout On va pousser le vis Tu Tu le relances Ton arbre Et En face Il va essayer Tout simplement De parer Et Tu vas toucher Et faire 9 points De dégâts A cette créature Tu Tu l'entends Tu l'entends Gémir Encore une fois Gémir De la douleur Que ton épée Lui Lui donne Mais Ton coup Se rajoute Finalement Rajoute une blessure Aux nombreuses blessures Que l'ours a déjà L'énervant Finalement Plus Qu'autre chose Bien C'est à Carmilla D'agir Nous sommes au troisième round Carmilla Que souhaites-tu faire ? De round Est-ce qu'il y a un nombre Total De quoi ? De round Où on dit Est-ce qu'un combat Ça attend de round Et après c'est fini ? Ah non c'est à mort Lorenz a compris Que c'était à mort C'était soit lui Ou l'autre Ou je sais ce que l'ours Abandonne Ou que Lorenz Abandonne On va lâcher un peu embêté Je vais continuer avec mon intuition Vas-y Lorenz tu vois que du sang de l'ours Le sang Ouh joli Tu vois Tu vas gagner Un avantage Je vais te le mettre Tu vois que le sang de l'ours En fait Quand il tombe au sol Est visqueux Mais qu'il y a une légère fumée Qui remonte de la De la terre battue Quand le sang Tombe sur la terre Voilà Et tu te rends compte En fait que même sur ton corps C'est en armure de cuir Ton armure de cuir Est légèrement en train De Pas se brûler Mais ouais De se dissoudre Mais légèrement C'est très très léger Comme si son sang Était corrompu D'ailleurs Toi tu vois Carmilla Que le noble Parle à quelqu'un À côté Et montre clairement Le sang tombé Au sol Avec Un petit commentaire Que tu peux pas entendre À cette distance L'ours Va agir Désormais Il va te viser Clairement Il va essayer De te mordre Pour te tuer Lorenz Et je te laisse Parer avec ton épée Et je vous présente Donc tu pars Sans problème Son coup Ce qui lui fait perdre Son avantage Et c'est bon On l'a perdu Mais aucun avantage À part Carmilla Lorenz C'est à toi d'agir Tu es là Ça fait déjà Bien Presque 40 secondes Presque une minute Que tu le combats Il semble inépuisable Malgré ses nombreuses blessures Et tu vois que Du coin de l'oeil Que le noble S'est rapproché De la balustrade Il regarde Attention Il te regarde pas toi Il regarde l'ours Je vais crier Un instant Regardez-moi Je suis Lorenz Et voici mon combat Et je vais essayer De De frapper Bon il faut frapper L'eau Pour la tête encore Bah vas-y Tu frappes Ouais Tu frappes aussi Pour que tu Que tu peux Sans J'aurais bien voulu Le frapper à l'oreille Pour le déséquilibrer Au niveau du tympan Mais là C'est plutôt sur une patte Que tu vas Que tu vas essayer Pas mal Un joli jet Qui va Essayer de Tu le touches Encore une fois Là t'es abonné A O9 De dégâts Quand même Et Je vais appliquer Appliquer les dommages Tu vois qu'il hurle Carmilla Tu peux me faire un soin Des animaux Si tu veux Ou un savoir bête Ou soin des animaux Comme tu veux Savoir bête Ou soin des animaux Plutôt Plutôt soin d'ailleurs Quoi Plutôt soin des animaux Oh la la Tu vois que La créature devrait être morte Elle devrait être morte Vu toutes les blessures T'as jamais vu un ours Recouvert de tant de blessures Il vient se prendre quand même Deux Ouais Deux gigantesques Et magnifiques coups De Lorenz Bien placés Tu penses qu'un homme Serait mort Déjà C'est clairement Je teste Mais c'est scandaleux Vous voyez bien Que ce combat est truqué Cette bête devrait être au sol Depuis longtemps Je suis chasseuse quand même Je m'y connais Le noble Lève la main Je veux La bête Enki 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 Lève la main Soit Monseigneur Soit Et d'ici Vous entendez Il y a deux personnes Qui sortent Avec Avec des espèces de pôles Donc de gros longs bâtons Et qui vont commencer à pousser À moins que Lorenz Tu veux essayer De Je me garde La bête Tu écardes la bête Et finalement Celui qui Le commanditaire Paye le spectacle Donc Le show Est pour lui Le show est pour lui Et la bête Est ramenée Dans Dans sa cage En fait Dans une espèce de cage Clairement Carmilla Toi tu vois Le sang couler De la bête Cette bête Elle devrait être Elle devrait être morte Et les nobles Partent sur Sur En fait Sur la gauche Au fond Là-bas Alors qu'Enki Te dit Oui mais Ce sont des choses Qui arrivent Bravo Lorenz Bravo Tu as mérité Tu peux remonter Avec la corde Tu as mérité Ce que je t'ai promis Et d'ailleurs Pour qu'il n'y ait pas D'ambiguïté Et que ce qui s'est passé Ici Reste entre nous Voyez les nobles Qui disparaissent Par une porte De l'autre côté Vous entendez la bête Alors que la grille S'est refermée Qu'on doit sortir Par un autre endroit Il vous Il vous jette À chacun Une bourse Que Cette soirée Reste entre nous Et Lorenz Tu auras ton Ton titre de gladiateur C'est Je vous en donne Ma parole Et Il va vous payer Une grosse somme Car dans les bourses Il y a 10 couronne d'or Ah mais je combat Un ours tous les soirs Si ça paye comme ça C'est énorme En fait Carmilla Tu peux appuyer sur Payé pour Ah non c'est pas payé Excusez-moi Tu peux cliquer Deux fois Pour Donc tu peux Cliquer même Encore Quatre fois Lorenz Pour récupérer Finalement Voilà Et Carmilla Tu peux cliquer Deux fois Voilà Vous avez Récupéré Votre argent Enki est un peu Un peu étonné Et puis Il vous laisse comme ça Un peu au milieu Nulle part Et puis il va courir Après Les nobles Histoire de De discuter Peut-être Le Le bout de gras La porte Est ouverte Il y a Les deux Gliadateurs Qui vous savez Le garde du corps Qui vous font signe Vous pouvez partir Le combat Est terminé Il y a Lorenz Qui avait le Qui avait Wittgenstein Qui est-ce C'est un noble D'une grande Lignée Mais alors Je vais devenir Encore plus célèbre Mais surtout La bête Que tu as Combattue Et t'es Une bête Corrompue Une bête Mutante Et ça Si on dit ça Ludwig Il va devenir fou Ouais J'ai remarqué Que son sang Était Étrange D'ailleurs Je crois que J'enlève rapidement Ma combinaison Cuir Avant que ça N'atteigne Tu l'enlève Tu la frottes Un peu Ça permet Finalement D'enlever Ce sang Un peu Acide Légèrement Acide C'est la pas Suffisamment Abîmée Pour qu'elle soit Inutilisable Mais si tu avais Combattu plus longtemps Peut-être Qu'il aurait perdu Son efficacité Vous retrouvez Dans la rue Tout en discutant Il est Voilà Le minuit est passé Maintenant C'est C'est plus très calme Vous connaissez Tous les deux Les rues d'Aldorf La nuit C'est pas Forcément L'endroit Où vous voudriez Traîner Qu'est-ce que Où voulez-vous Aller Bon Du coup Il devient pas Gladiateur Il devient pas quoi Il est pas sacré Gladiateur Oh il aura Il recevra le lendemain Parce que là Ce soir là Mais On peut le faire vite Effectivement Puisque le lendemain matin Si vous dormez Dans le bateau Au lendemain matin Tu En te rendant Quand même A l'auberge A la taverne Parce qu'ils savent pas Forcément où tu es Tu auras Quelques Gladiateurs Dont Crusher Qui sont là Et ils ont préparé Un petit Un pot Mais Un petit Déjeuner Un petit déjeuner Ou en tout cas Une petite cérémonie Et Carmilla Ils vont te demander De ne pas assister A la cérémonie Parce que c'est un peu Une espèce d'intronisation Donc tu resteras Dans une salle à part Le temps que Lorenz Tu reçois plusieurs choses La première chose Que tu reçois C'est un bouclier Un bouclier Qui sera Qui sera Il a été payé Le bouclier Par Henke Il arrose quand même Henke Et tu pourras mettre Le symbole que tu veux Dessus Quelqu'un le peindra Pour toi Ton symbole De gladiateur Donc ça peut pas être Quelque chose d'héraldique De noble Bien entendu Mais ça peut être Le symbole Qui te Ou qui Qui te représente En tant que gladiateur On t'offrira aussi De Quelque chose Qui est utile Tout un nécessaire Finalement Pour se préparer Donc des herbes Des huiles Pour se préparer au combat Parce que c'est très important Pour les gladiateurs Et va s'en suivre Une cérémonie Et c'est finalement Crusher Lui même Qui va te tendre Une médaille Tu la connais C'est la médaille Des gladiateurs Qui porte le symbole Des gladiateurs Et qui te reconnait Comme un des Un gladiateur À proprement parler Avec tous les attributs Des gladiateurs Toi Carmilla Tu entendras au bout D'un quart d'heure Des hurrah Des hurrah gigantesques Et les deux portes S'ouvrent Et tu vois Ton ami Lorenz Qui est porté Par un petit groupe De gladiateurs Jusque dans la salle Principale de l'auberge De la taverne Et là l'alcool Alors qu'on est En pleine matinée Va couler à flot Et les tournées sont pour moi Complètement à flot Jusqu'à Ah ouais Bah en plus Il prend les tournées Et Lorenz va Arroser Tu me diras combien Tu dépenses de couronne d'or Quand même Pour que ça Dix couronne d'or Ah dix couronne d'or Ça va être la fête Ça va être la fête Bah Carmilla Tu vas faire la fête Avec eux Une bonne journée Quand même Parce que finalement Avec tout cet argent Et Et Le soir Quand Quand vous sortez Finalement Exténué Peut-être Pour Lorenz Sous Parce que tu N'as pu résister Quand même Aux tournées De tes compatriotes Carmilla Peut-être aussi Plus que sous Vous sortez La nuit Est presque tombée Vous revenez au bateau Et Quand vous arrivez au bateau Il y a Renaté Qui est là Qui Qui vient vers vous En courant Enfin En sautant du bateau Et qui vient vers vous Et dit Venez vite Venez vite Ludwig Ludwig a un problème La suite La prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada